Allô! Bonjour! Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Nous, il fait très beau. Oui. On est où, chérie? Alors, ici, on est à Las Dounas de Chuburna. Ah, OK. Las Dounas, parce que ce sont des dunes. Alors, on va vous montrer un petit peu. C'est très beau. Il y a du sable partout, ici. Ah oui, oui. Regardez ça. Du sable, la mer. Du monde, un petit peu, pas beaucoup. On est dans la semaine, hein? Oui, c'est la semaine. Voilà, les dunes sont ici. Vous voyez? Un chien. Un chien. Un chien iran. C'est plein de chiens irans, ici. Ah oui, beaucoup, hein? J'ai remarqué ça, là. Voilà, donc, on va répondre à vos questions. Et puis, à la toute fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir? Euh, je pense qu'il y en a 12. Ah, OK, après. Oui. Hé, savez-vous ce qu'on y était cette semaine? On y était au carnaval mexicain. Oui. Moi, premièrement, c'est la première fois que je vais à un carnaval. Et là, c'était merveilleux. Et j'ai eu du plaisir, même, avec des participants là-bas, là, hein? Oui, 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 oui. Ah oui, c'était très, très beau. On a fait des captures d'écran. Et j'ai fait. Oui. Et on va vous faire un bon montage, puis finir sur une note de musique à la fin. Oui, c'est ça, un petit montage des photos du carnaval de Mérida, donc des costumes, tout ça. Ça peut être intéressant, vraiment, des captures d'écran pour faire des peintures. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Donc, on vous met ça à la fin de cette vidéo. Puis là, on va répondre à vos douze questions. Douze questions. Mais attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y en a une qui en a posé au moins une trois. Ah, mon Dieu, il y en a une qui en a. Oui, c'est ça. Peut-être quatorze, quinze questions, je sais pas. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah oui, encore? Vous avez le domaine des journées spéciales. Oui, oui. Ça aurait été l'anniversaire de mon papa. Ah oui. Il y aurait eu quatre-vingt-deux. quatre-vingt-deux. Il est mort, ça fait à peu près six ans de tout ça. Ah oui. Bien, bonne fête, papa Daro. Bien oui, bonne fête. OK, on va commencer avec une vidéo que tu avais faite sur technique secrète pour réussir toutes mes peintures. Ah, OK, oui. OK, c'est Serge Sanon. Bonjour, Serge. De toute façon, il y en a deux, hein? Il dit, bonjour, René, bluffant comme d'habitude. La vidéo était en partie accélérée. Combien vous a-t-il fallu de temps pour réaliser cette toile? Alors ça, c'est le tableau où je peins à partir d'une photo floue un bouquet de roses. Le temps de faire le tableau, je l'ai marqué parce que j'ai été le vérifier. Enfin, je ne m'en rappelais pas. Une heure quarante-deux. Une heure quarante-deux, ça m'a pris, voilà. J'ai été voir parce que bien sûr, comme c'est en vidéo, j'ai la preuve en temps réel du temps que j'ai mis. Oui, c'est ça, c'est une heure quarante-deux. Mais bon, il y a beaucoup de préparation avant aussi, c'est certain. J'avais fait le fond de la toile au noir, je pense. Non, 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 je suis parti directement sur la toile blanche. Oui. La préparation, c'est d'aller acheter les fleurs, voilà. Oui, puis moi, je les ai eues en second plan. J'ai eu des fleurs usagées, mais elles étaient belles encore. OK, on continue avec la vidéo de samedi passé. C'est encore pour Serge Sanon qui pose une autre question. Il dit une petite question sur la formation. Oui. Vous avez mis la formation La peinture c'est facile, la reproduction de la belle romaine de Modigliani. Oui. Pensez-vous la mettre également dans la formation peint à la manière des grands maîtres? Non, mais c'est ça, on ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas moi qui ai donné le cours, c'est un autre professeur. C'est Jean-Antoine. Donc, on ne peut pas le rajouter aux formations, les cours à la carte qui sont faits par moi. On va faire sûrement, au moment donné, un lancement d'un cours à la carte. Ça sera, on va dire, les peindre à la manière 2 de Jean-Antoine parce qu'il est en train d'en tourner un autre, en préparer un sur Klimt. Et un jour, on pourra faire les deux en une seule formation à la carte. Mais c'est ça pour des questions administratives, etc. Et de calcul et tout. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas le mettre. Il faut que ce soit vraiment à part. Et c'est comme pour le cours d'aquarelle d'Aboit qui va y avoir très bientôt complété dans la formation. Il vient à peine de commencer. Donc, on pourra le mettre à la carte, disponible à la carte, mais on ne peut pas le mettre avec mes cours d'aquarelle à moi. Voilà, c'est ça le... La raison, c'est que ce n'est pas le même professeur, c'est tout simple. Oui. Excusez, on va s'envaler bientôt. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. On a changé de direction. On va se mettre un petit peu à l'abri du vent. Ben oui, mais on est bien là aussi. C'est les dunes. Oui. Et le coucher de soleil, c'est dans pas longtemps. Oui. Dans pas longtemps, on va pouvoir en profiter avec vous. Oui. Fait qu'on continue avec... Ah! Cobbo. Bonjour, Cobbo. Bonjour, Cobbo. OK. C'est question de Nathalie alias Cobbo. On va avancer. On va être un peu plus à l'abri là-bas. OK. Si les ombres et la lumière sont relativement faciles à positionner en peinture réaliste, kid de la peinture... Je sais pas qu'est-ce que ça dit. Kid... Oui, c'est ça. C'est une expression. Ah, OK. Kid de la peinture abstraite. Ça pourrait dire qu'en est-il? Qu'en est-il pour la peinture abstraite? Ah, OK. Effectivement, oui. Alors, les ombres et la lumière en peinture figurative, c'est toujours en relation avec la véritable position et origine de la lumière qu'on va les disposer. Mais comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait de la peinture abstraite pour faire des ombres et des lumières, en fait, pour donner des effets de profondeur, de volume? En fait, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'imaginer d'où viendrait la lumière. C'est ça. Excuse-moi. Elle dit ça. Comment placer la lumière dans une composition abstraite? Oui, c'est ça. Elle dit, est-ce qu'il faut la mettre toujours au centre? Non, on met la lumière où on veut, où on veut. Puis, à partir de là, on va positionner des ombres cohérentes avec la lumière. Ce qui fait que ça va donner quand même un côté, on va dire, tridimensionnel, à ce moment-là, réaliste dans votre peinture abstraite. Ça, c'est une première façon de faire. Alors, on peut mettre la lumière à gauche qui projette les ombres à droite, la lumière à droite qui projette à gauche, la lumière au centre qui va projeter les ombres à droite et à gauche, au centre, en face de nous. On est à l'aube, on est à l'abri, là. Là, oui, on n'est pas magnés. Mais on est en abstrait. Donc, on pourrait être dans un autre monde et avoir plusieurs sources de lumière qui vont projeter des ombres à des endroits différents. Là, vu qu'on est dans la créativité, ce sont les, on va dire, on va laisser aller notre imagination, notre créativité. Et on peut inventer des choses qui pourraient, qui sont comme un peu surréalistes aussi, qui ne peuvent pas exister dans la vraie vie, mais qui existeraient donc dans votre tableau. Pourquoi pas? Mais à partir du moment où vous mettez des ombres et des lumières, même si elles ne sont pas vraiment cohérentes de leur position puisqu'on est un abstrait, ça va quand même donner des volumes, des effets de profondeur. Ça, c'est certain. Tu veux, il y a deux bateaux de pêche? Ah oui, les bateaux de pêche. Je vais leur montrer. Toi, je pense que c'est à cette heure-là, les pêcheurs sortent. Ceux-ci sont le matin très tôt, même à dire dans la nuit. Hein? Eh oui. Ils vont manger du bon poisson frais. Non, ils vont me pêcher pour que nous, on le mange. On se met à l'abri du vent. Regardez cet arbre, regardez cet arbre. Bien oui. OK. On continue avec Michel Siméon. Bonjour Michel. J'aimerais savoir si on peut peindre à nouveau sur un glacis. Elle peint à l'huile. Oui, bien sûr. Bien, on peut peindre sur un glacis qu'on a fait en peinture à l'huile comme on l'a fait en acrylique aussi. Si on revient par-dessus, bien, il suffit de respecter la règle du gras sur maigre. Toujours pareil. Et puis, quand c'est sec, bien, on repasse par-dessus. À ce moment-là, vous pouvez continuer en transparence avec de nouveaux glacis, comme vous pourriez venir en opacité. Et à ce moment-là, vous cachez, vous recouvrez ce que vous avez fait avec autre chose, parce qu'on veut faire des corrections, qu'on veut modifier des choses, etc., etc. Donc, oui, c'est tout à fait possible, oui. OK. On continue. Excusez, mes feuilles s'en vont, là. OK. On continue avec Farid El Fares. Bonjour Farid. Il m'a répondu comme quoi c'était un monsieur. Oui. M'enchanté, M. Farid. Il dit, peut-on exposer… Mais, attends, attends, attends. Il a fait une petite allusion à… Frida. Frida Kahlo. Il a dit comme… Farida. Frida Kahlo. Parce qu'on rajoute un A à Farid, on rajoute un A pour dire Farida. Et donc, c'est drôle parce qu'au lieu de dire Frida Kahlo, il disait Farida Kahlo. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'était une bonne blague. Oui. Il dit, peut-on exposer, sans le vendre, un tableau que l'on a réalisé et qui est une copie de tableau d'un artiste contemporain? Ben, disons qu'officiellement, non, on n'a pas le droit. Il faut demander l'autorisation à l'artiste qui a fait le tableau. Officiellement, voilà. C'est sûr que… Tu sais, si vous exposez ça dans une… Bon, je ne devrais pas le dire, OK? Je ne vous l'ai pas dit, mais si c'est dans une petite exposition associative, tu sais, où il n'y a pas énormément de monde, ce n'est pas extrêmement en vue, vous pourriez le faire, mais c'est toujours mieux de demander l'autorisation. C'est toujours mieux… Ben lui, il veut le vendre aussi. Ben là, il a dit non, sans le vendre. Ah, sans le vendre, oui, OK. Non, c'est pour le plaisir, pour le plaisir de montrer ce qu'on a fait. Moi, je dirais que… Mais alors, normalement, il faudrait même demander à l'artiste qui a fait l'œuvre originale, l'autorisation même de reproduire avant de le faire. Ça, ça serait légal et normalement. Fait que c'est sûr que bon, il y a bien des gens qui reproduisent des tableaux sans demander l'autorisation à partir de photos. Souvent, ils sont sur Internet parce que les artistes, on va dire, se montrent beaucoup sur Internet. Donc, c'est facile de trouver des photos de tableaux des autres. Mais voilà. Donc, l'Internet ouvre énormément de portes, effectivement. Mais il ouvre aussi énormément de portes à, on va dire, à ne pas respecter les règles et les lois. Mais… Oui. Je ne prenais pas de position là-dessus, sinon de vous dire, ne le faites pas parce que légalement, ça ne se fait pas. Voilà. Sinon, il peut prendre des images libres de droits, qu'il peut être autorisé comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben oui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire encore. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais? Attends un peu. Assez rarement, je prends la plupart du temps le plus possible mes photos à moi. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très rare. Et si je le fais, ce n'est jamais pour mettre sur YouTube. C'est toujours pour la formation. Pas toujours, mais uniquement pour le mettre dans la formation où il n'y a vraiment… Il n'y a pas autant de… Tu sais, vous êtes 108 000 abonnés à la chaîne YouTube, ça fait beaucoup de monde. Il n'y a pas autant de monde qui suit nos cours. Donc, ça fait moins de visibilité déjà quand même. Oui. OK. On continue avec Nadine Maillette. Bonjour, Nadine. Bonjour, Nadine. René, qu'est-ce que tu penses du vernis en flacon sur la toile? Qu'est-ce que tu préfères? Ça dépend des situations. Le vernis en flacon qu'on applique au pinceau, moi, j'aime bien ça. Surtout pour l'acrylique. Moi, l'acrylique, je vernis toujours au pinceau. On parle du vernis acrylique, donc là, c'est plus des flacons en plastique. Maintenant, le vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, je l'utilise aussi, oui, en flacon. Et je l'applique au pinceau aussi. Mais des fois, c'est plus pratique, que des fois, le pulvérisateur, cependant, tu sais, ça sent plus fort, ça pulvérise à côté de la toile, il faut se protéger, protéger l'environnement. Il faut prendre plus de précautions avec un vernis en bombe qu'un vernis au pinceau, c'est sûr. Mais elle dit aussi, je sais aussi, René, que certains peintres emploient avec, après ponçage de la toile, une bonne peinture acrylique dans un pot plus grand, économique à la place du gesso. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. On va laisser passer les jambes. Je ne l'ai jamais fait, moi, j'ai toujours utilisé le gesso ou la peinture pour artistes, pour faire mes peintures, faire mes tableaux. Je n'ai jamais utilisé de la peinture en gros pot, de la peinture industrielle. Ah ben tiens, il descend d'avant, on peut se remettre au milieu du chemin. Non, c'est ça, je n'ai jamais utilisé ça. Alors, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais je l'ai vu faire par un artiste peintre australien qui s'appelle Glenn Farkar, qui fait des peintures abstraites ou contemporaines. Et il utilise donc la peinture, oui, plutôt peinture de bâtiment, peinture industrielle, des gros pots. Effectivement, c'est sûr, ça revient moins cher. C'est certain. Mais il y a déjà, on en a peut-être déjà parlé pour nous poser des questions, puis dans notre vidéo, il y a des personnes qui ont donné leurs commentaires, leurs réponses un petit peu à la question en disant qu'ils le faisaient et que ça fonctionnait bien. Ça, je l'ai déjà lu aussi, oui. Oui. Là, on a fini pour ces questions-là. Les prochaines questions, c'est des questions que j'ai prises dans la formation. Oui. Et puis qui étaient quand même assez bien On a beaucoup, beaucoup de questions dans la formation auxquelles répond Lou. C'est Lou qui se charge de répondre à toutes ces questions techniques-là. Oui. Et il y en a tellement, je me suis dit, comme il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, j'ai dit à Linda, tu devrais aller chercher là des questions. Ben oui. Ça ferait profiter un peu plus tout le monde aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on commence avec Daniel. Mais bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Regardez comme on est bien éclairé là. Oui, la soleil. Wow. Ok. Je dis bonjour René. Merci pour tous vos bons conseils. Bon conseil. Je me suis proc... Excusez. Je me suis procuré une palette humide et je l'ai préparée conformément aux instructions. J'ai voulu commencer à peindre sans attendre, mais mes couleurs étaient déjà devenues si liquides que j'avais l'impression d'être passée à l'aquarelle. Plus aucune opacité, même avec les couleurs foncées. J'ai pourtant bien suivi les instructions du fabricant qui sont les mêmes que celles expliquées dans la vidéo. Oui. Je ne comprends pas ce qui cloche. La question. La question. Est-ce que la sorte de peinture pourrait être en cause? Oui. J'utilise la Liquitex Basics. Aïe, 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 aïe. Avez-vous déjà eu connaissance avec ce problème? Aïe, 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 la Liquitex Basics. C'est ma peinture la plus détestée pour moi. Oui, oui. Non, je l'ai déjà eue. J'ai déjà essayé moi aussi. Regardez. Ce n'est même pas la peine de parler de la palette humide. Ce n'est sûrement pas la cause. Même une palette sèche normale. À partir du moment où on applique cette peinture-là, elle est extrêmement transparente. C'est très peu pigmentée. C'est quasiment que du médium acrylique. Il n'y a pas de pigment là-dedans. Voilà. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé et d'autres personnes ont dit non, non, non. Ce n'est pas vrai. Moi, je peins avec ça. J'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais si vous êtes habitués à cette peinture-là et sa transparence, c'est ça. Si vous faites du glacis, si vous peignez qu'un glacis tout le temps, tout le temps, oui, il n'y aura pas de problème. Mais si on peint avec la volonté de cacher ce qui est en dessous et que vraiment on veut, faire des corrections sur un tableau, qu'on veut que notre peinture qu'on met là reste et se voit, cette peinture-là ne fonctionne pas. C'est ça. Mais laquelle que tu pourrais lui recommander? Moi, je dirais, j'en ai essayé pas mal. À l'atelier, on a eu beaucoup d'élèves qui avaient toutes sortes de peintures. Je dirais n'importe laquelle, mais pas la Liquitex Brésil. Voilà. Donc, ça a répondu à votre question. Tu sais, dans les gammes études qui n'étaient pas très couvrantes aussi, qu'on utilisait beaucoup parce qu'elles n'étaient pas chères, c'était la Amsterdam de Talens. Après ça, il y a la PBO Studio qui est bonne. La PBO, dans la Studio, puis il y a, c'est sûr, après il y a des marques de magasins, comme il y avait la Wallax, il y avait la Triart. Triart aussi, c'est canadien. Mais bon, sinon vous allez dans la bonne peinture acrylique, qui ne vous fera plus ce problème-là du tout, c'est la Liquitex Heavy Body ou la Golden. Voilà, mais il y a bien des marques, il y en a énormément. Essayez déjà juste de la PBO, ça ne revient pas cher, puis vous allez voir la différence. Ah oui, ah oui, comme il faut. On continue avec Florence. Mais bonjour Florence. Bonjour Florence. J'ai vraiment du mal à donner un nom à mes tableaux. C'est un casse-tête chinois. Comment faire? Ah oui, ça c'est moi aussi. Moi aussi, bienvenue au club. Moi, c'est facile, regardez, si je fais, je ne sais pas moi, un tableau avec un grand sapin, ça va s'appeler le grand sapin. Hé hé, voilà. Mais tu ne vas pas la chercher loin, hein? Là, tu sais, je ferais, bon, coucher de soleil sur la dounasse des chubournas. Coucher de soleil à la dounasse des chubournas. Tu sais, voilà, je ne me casse pas la tête. Non, non, vraiment. Puis bon, il y en a d'autres qui vont aller un peu plus chercher, être un peu plus poétiques. C'est très personnel. C'est très personnel. Vous savez, ce que vous pourriez faire, c'est dans les commentaires sous cette vidéo, vous allez indiquer la description de votre tableau. Je pense qu'il y a des bibites qui me montent sur les jambes. Ah oui? Inscrivez la description de votre tableau. Je ne sais pas. Moi, vous dites, bon, c'est tel sujet, avec telle couleur. Ça représente ceci, cela. Je ne sais pas. Peut-être aussi l'atmosphère, l'ambiance. C'est quelque chose de doux, au contraire de très contrasté ou non. Vous pouvez faire des descriptions comme ça et demander. Donc, on demande à tous ceux qui regardent cette vidéo, allez voir ce commentaire sous la vidéo et faites des suggestions de titres. Pourquoi pas? Parce que c'est du brainstorming. Ça va donner des idées, non seulement des idées pour vous, pour ce tableau, mais ça peut donner des idées de comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réfléchit pour donner un titre à un tableau pour toutes les œuvres de tout le monde, peu importe le sujet, le style, etc. OK. On continue avec Michel Lemire. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Je ne sais pas si vous êtes parenté avec… Daniel. Daniel Lemire, c'est un humoriste au Québec. Oui, Daniel Lemire, oui. OK. Il demande, pourriez-vous me dire où trouver le pinceau Wallac que vous utilisez? Il habite au Québec. Oui, bien, Wallac, c'est un magasin en Ontario, à Ottawa. C'est plusieurs magasins à Ottawa. Vous savez, il y a les… Hey, ça pique, hein? On devrait marcher un peu. OK. Je pense qu'on est en train d'avoir des puces de sable ici. Wallac, c'est un peu comme… Vous savez, au Québec, il y a… Oui, chérie, ça doit être des femelles qui sont toutes après toi, parce que moi, je n'ai pas de mâle après moi. On va marcher un petit peu. OK. Vous avez deux serres au Québec. Bon, mais il y a Wallac à Ottawa. Et donc, ils ont un magasin en ligne. Tapez Wallac, W-A-L-L-A-C-K apostrophe S, sur Internet. Vous allez trouver sa boutique en ligne. Et donc, c'est pour ça que j'ai du matériel Wallac, parce que je commandais chez eux avant. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. OK. Bon, on est là ! Oh ! Nous avons ici un rot-oileur. Un rot-oileur. Regardez, le coucher de soleil s'en vient. Bientôt, bientôt. C'est très joli ici, le coucher de soleil. Les deux ! OK, on continue avec Mich… Excusez là. On continue avec Michel Esiandre. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. OK. Si j'ai une toile que j'avais... Oups! Excusez, c'est le sable, là. On est dans les... On est dans le sablé. Oui, on est comme dans des vagues. OK. Si j'ai une toile que j'avais faite au fond avec de la peinture à l'huile très diluée, est-ce que je peux mettre du mortier pour faire de la texture plus épaisse? Exemple. Pour faire... Excusez, là. J'ai... Pour faire des roches, etc., est-ce que ça va tenir? Si c'est du mortier pour peinture à l'huile, oui. Vous savez, du mortier d'empattement qu'on met pour peindre au couteau. Là, ça va fonctionner, mais ne mettez pas du mortier, par exemple, à l'acrylique, le mortier de Golden ou de Liquitex ou autre. L'acrylique ne tiendra pas. Donc, pas de mortier acrylique, vraiment juste des mortiers pour la peinture à l'huile seulement. Donc, c'est pareil que si vous peignez au couteau, vous pouvez même ajouter de la peinture un petit peu déjà à votre mortier pour donner soit des effets de couleur ou du blanc pour remettre ça à blanc, tout simplement, voilà. Et à ce moment-là, ça va fonctionner, oui. Mais étant donné qu'il y avait eu de l'huile avant en dessous, vous ne pouvez pas mettre du mortier pour l'acrylité, ce qu'on appelle le modeling paste, par exemple. OK. À demain, nous, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut peindre à nouveau sur une toile acrylique vernis? Et est-ce qu'on peut utiliser de la résine époxy sur une toile que nous avons vernis acrylique? Trop de questions. On passe à une autre. Alors, si vous voulez peindre sur une toile acrylique qui a été vernis, ça dépend du vernis. Si c'était un vernis, admettons, final qui est fait pour les peintures à l'acrylique, à l'huile, à l'alkyde, parce que ça existe, ce vernis qui fait tout, non, on ne peut pas. C'est important d'enlever ce vernis. Donc, moi, ce que je ferais, si vous voulez repeindre, c'est repeindre par-dessus, c'est ça? Oui. On veut repeindre par-dessus, il faudrait poncer comme il faut pour enlever le vernis et la peinture, pour s'assurer, même si c'est une peinture acrylique qui a été vernis à l'acrylique, pour avoir une meilleure adhérence, il vaut mieux repenser un petit peu, toujours, c'est toujours mieux, puis appliquer le gesso, puis commencer à peindre. OK. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut appliquer de l'époxy sur une toile qui a été vernis, c'est ça? Oui, acrylique. Acrylique ou autre, n'importe quoi. On peut mettre de l'époxy sur n'importe quoi. Voilà, à la base, c'est ça, sur n'importe quoi, tant que ça ne va pas détériorer votre oeuvre. Je l'ai déjà dit, par exemple, si vous avez une oeuvre en aquarelle, le mouillement de l'époxy va rendre le papier plus foncé, va le rendre gris au lieu de blanc, ça ne marchera pas, vous allez perdre votre aquarelle. Si vous mettez ça sur du pastel, ça fait bouger la poudre de pastel, ça ne marchera pas, mais tout support qui va le supporter, qui ne bougera pas, qui ne sera pas abîmé par l'époxy, va supporter l'époxy sans problème. OK. On continue avec Jean-François Trudel. Bonjour, Jean-François. Bonjour, je suis débutant et ce cours m'intéresse particulièrement. Il semble que les formats de toiles dans le cours ne sont pas standards, du moins ici au Québec. 33 cm par 55 cm, soit 13 par 22 pouces. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai ajouté, oui. Donc, lui, il disait 33 cm par 55. En fait, ça fait 13 par 22 pouces. J'ai été vérifié, oui. OK. Il dit, quel genre de toile, marque, grandeur, je pourrais utiliser ici avec mon fournisseur de matériel local à Montréal. Oui. Il dit, je comprends qu'il y a des formats européens et nord-américains. Oui, les formats européens sont très nombreux. Vous, les Français, vous savez ça. Vous avez des formats de toiles dans le M, dans le F, dans le P, M pour marine, F pour figure, EP pour paysage. Un très grand nombre de formats dans chacun de ces, on va dire, ces trois gammes de lettres-là. Alors qu'au Québec, il n'y a juste, il n'y a pas de lettres, c'est juste des formats. Voilà. Alors, 8, 10, 9, 12, 10, 9, 12, 10, 12. Vous en voulez d'autres? 11, 14, 12, 16, 14, 18, 16, 20, 18, 24. 24, 30. 24, 36. Blanc, les yeux bleus. Bon, c'est ça. Et puis, c'est en pouces et non pas en centimètres. Alors, ça fait vraiment très différent entre l'un et l'autre. Alors, c'est sûr que si vous avez, alors, si vous avez une toile qui fait 33 par 55 cm en Europe et vous voulez faire à peu près l'identique, ça ferait 13 par 22, ça n'existe pas. Non. Il existe le 14. 14, c'est un format standard. Oui. 14, on dit 22. 14, 20, ça n'existe pas. 14, 18, 14, je ne le sais plus. Mais de toute façon, c'est ça qu'il y a. C'est que, par contre, au Québec, vous avez les montants que vous allez pouvoir utiliser séparément et faire votre propre toile. Pourquoi pas? Acheter donc 14, 22, le plus proche, ça serait de prendre deux montants de 14, deux montants de 20. Vous n'êtes quand même pas trop loin. Vous êtes à, on va dire, à deux pouces pour le 22. C'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Il faut arriver à faire une conversion du centimètre au pouce et trouver en pouce ce qu'il y a de plus près. Sinon, la meilleure des solutions encore pour être dans le bon format, laissez tomber les toiles. Faites ça sur du MDF, du MDF ou du Massonite. Des cartes entoilées, non? Non, non, non. Mais non, parce que ça, c'est mieux le MDF parce que vous allez chez... Vous allez chez Rona. Ah, OK. Vous achetez un panneau de MDF, vous le coupez à la bonne dimension, vous le sablez, vous pensez un petit peu, deux, trois couches de Gesso, et vous pensez entre les couches et là, vous avez un bon support magnifique aussi. Vraiment à la même dimension que le format original. J'ai fait ça pour la Joconde, pour avoir le même format. La même grandeur. La même grandeur. Comme ça, je vais pouvoir un jour aller l'échanger au Louvre. On va la vendre. Ils ne s'en apercevront pas. Si vous voulez, on la vend. Combien qu'on la vend? Bien, ça, plusieurs milliards. Bien oui. Si vous avez plusieurs milliards, on va vous la vendre. Mais c'est ça, le panneau de bois coupé, c'est l'idéal pour avoir vraiment le même format, oui. On finit avec Nadia. Bonjour Nadia. Si on commence un tableau à l'acrylique, et j'en ai... Eh, j'en ai... Eh, j'en ai... Eh, je n'ai pas... Eh, je n'ai pas bu pourtant, hein? Pas encore, pas encore. Est-ce que je n'ai pas assez mangé, hein? Ah oui, bien oui. Parce que je suis encore à dire tireur. OK. Eh, si on commence un tableau à l'acrylique... Oui. Et j'en suis pas satisfaite. Est-ce que je peux continuer à l'huile? On peut mettre de l'huile sur l'acrylique, oui. Il n'y a pas de problème. Ça va tenir. Que vous en soyez satisfaite ou non. Parce qu'on peut très bien continuer à l'acrylique aussi. Ah oui. Vous êtes à l'acrylique. Moi, je dirais, moi, je continuerai à l'acrylique. Ça se cache bien, l'acrylique. Il n'y a pas de problème, hein? Mm-hmm. Ah oui. Moi, je me rappelle, au début, là, à l'atelier, là, je commençais à peindre avec l'acrylique. Je disais, non, non, c'est pas bon. Je veux tout effacer ça. Il dit, non, 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 non. Ben oui, non. Je dis, regarde, tu peux arranger ça, ça, ça. C'est vrai. Eh oui, eh oui. Tiens, il y a des mouettes aujourd'hui, là. Des mouettes. Ah ben oui, il y a du poisson. Un pêcheur a attrapé du poisson? Ah oui, il est en train de le suivre. Ben oui. Regarde, regarde, regarde. Ben, il y en a, hein? Ah, le chien. Moi, moi, je n'aime pas les mouettes. Je préfère les mouettes et les chantons. Oui, hein? Surtout... À Reims. À Reims. On en avait essayé, oui. Ah oui, oui, oui. Fait que c'est tout. C'est tout pour les questions. Ben oui. Ben, ça tombe bien. On arrive au... Au coucher de soleil. Au coucher de soleil. Fait qu'on va vous montrer le coucher de soleil. Et puis, euh... C'est tout. Les photos du carnaval. Oui, regardez ça. Puis si vous l'en voulez, prenez-en des photos autant que vous voulez. Oui. Pour peindre, faire des beaux portraits, là. C'est magnifique. Oui. Je n'ai pris, je ne vous mens pas, je n'ai pris 250 captures d'écran de nos vidéos. Il y en avait. Ah oui. On a choisi à peu près une trentaine, les meilleures pour vous. Oui, c'est ça. On vous met ça en diaporama rapidement. Et puis, à la fin, vous allez voir, j'ai eu du plaisir. Oui, on n'en dit pas plus. La dernière séquence, ça sera une petite vidéo, vous allez voir ça. Oui. C'est bon? Fait qu'on vous dit bye-bye, qu'on se voit le samedi prochain. Ben oui. Pour voir la vidéo ensemble, sinon le mercredi. Voilà. Et voilà, elle a tout dit. Merci. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada